Merci. La parole est à Félicie Gérard pour le groupe Horizon. Merci, M. le Président. Mesdames les rapporteurs, nous examinons aujourd'hui votre rapport sur la sécurité énergétique et sur la réforme du marché de l'énergie. Bien évidemment, je vous remercie pour ce travail qui permet d'avoir une vision sur l'ensemble des réformes touchant au marché de l'électricité. Comme vous l'avez rappelé, comme l'indique la nouvelle directive sur les énergies renouvelables et comme l'indique le plan Repower EU, plan proposé par la Commission européenne en mai 2022 pour économiser l'énergie, produire de l'énergie propre et diversifier nos approvisionnements énergétiques, il s'agit de développer massivement les énergies renouvelables pour atteindre nos objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55% à l'horizon 2030. Mais cela ne peut se faire au dépens des installations nucléaires existantes qui garantissent une énergie décarbonée et pilotable tout aussi essentielle pour préserver notre souveraineté énergétique. C'est sur ce point que je souhaiterais concentrer mon intervention. Vous l'avez souligné dans votre rapport, la position de la Commission européenne sur le sujet ne va pas dans le sens de l'intégration du nucléaire dans le mix, puisqu'il est le grand absent du plan Fit for 55. Paquet de 13 propositions législatives publiées par la Commission européenne en juillet 2021 et proposant des actions concrètes pour accomplir les objectifs de l'Union européenne de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55% au moins en 2030 par rapport à 1990. Mes questions sont donc simples. Pensez-vous que l'énergie nucléaire est essentielle à l'autonomie stratégique de l'Europe en matière énergétique ? Et si oui, comment convaincre nos homologues et particulièrement nos amis allemands d'aller dans ce sens ? Je vous remercie. Merci. Merci.